Salut à tous c'est Uzo, on se retrouve pour la suite donc rappelez-vous on avait on avait retrouvé Ravus écroulé par terre avec l'épée du père dans la main. Cette lettre je l'avais pas lue, c'était les dernières lettres qu'avait envoyé notre cher Ravus à Lunafréa avant qu'elle aussi meure et là c'est parti, on continue notre assaut de Xeniotus, là ça va être chaud, ok. Ok, donc l'épée nous enlève des PV, pour info, mais rien de méchant. Mais on va quand même garder l'anneau, vous avez entendu ça ? Ah non, j'ai cru que c'était l'anneau qui faisait ce bruit mais je me disais bien c'est bien Hardrine, avec son rire démoniaque, qui se foutait de notre gueule, le jouant myrtille on va le garder, je sais pas encore à quoi ça pourra nous servir. Ok. Allez hop ! Ok, bon je parie qu'il y en a encore derrière, ici il n'y a rien, on va avancer tranquillement. Alors, je resterai sur mes gardes, je sens le petit piège, vous savez le petit piège. Ah, arrête de parler ma poule, je vais te défoncer. Mais bon, il dit qu'il était immortel, est-ce que vous pensez vraiment qu'il est immortel pour moi ? Du gaz. Ça c'est sûr que c'est pas du gaz qui va nous faire du bien. Ah, il va essayer de nous tuer par un poisonnement. Euh, respirez du gaz toxique, diminuez le PV, trouvez un moyen de sortir, et ouvre-moi la porte. Euh, ok. Ce niveau me ferait vraiment penser à du Final Fantasy un petit peu couplé à du Metal Gear au niveau du... Bon, là j'ai pas le temps. On comprendrait mon désarroi. Ok, 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 vas-y, vas-y, on rush. Je vais pas pouvoir résister longtemps. Allez, avance, Noctis. Ah, il est vraiment à la porte. Même ici c'est... Allez, on est aux commandes, on est aux commandes. Vas-y, on désactive ça. Ok, avant l'antilation, on va nous aider à enlever ce gaz, ce poison du coup. On va récupérer notre vie. Ok. Alors. L'anneau du Noctis. Ouiiii. Salut. Alors, j'ai cru qu'ils étaient restés. J'ai aucun sens du spectacle, mais tu n'as aucun sens du... Aucun sens du combat, toi. Cette épée, elle est... Juste... Overcheatée au niveau des dégâts. J'ai toujours envie de faire cette attaque Eclipse. Mais, on peut plus la faire. Du coup, on va se... Se calmer. On va éviter d'appuyer sur triangle. En tout cas, l'expé nous donne vraiment... Nous donne une arme, qu'on peut utiliser enfin. Donc, pour info, pour ceux qui viennent arriver juste sur cet épisode, ce qui sera un peu malot. De ne pas avoir suivi le reste du let's play. Mais, il faut savoir que j'ai... Fait en sorte de... Favoriser les dégâts de... De Noctis. En mettant sa deuxième tenue. Tout simplement. C'est vrai que j'aurais pu aussi favoriser les PV, vu que j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de PV. Tout simplement, mais... J'allais me retrouver du coup... Du coup, sans attaque aussi, donc... Déjà que mon attaque est assez faible, autant la booster. Et la vie, bah j'ai des potions, j'ai tout ça encore en stock. Ça va nous servir encore pour la... La majorité de l'aventure. Alors là... Contre eux, ça sert à rien de se battre avec l'anneau. C'est comme se battre... Voilà... On ramasse la médaille impériale du mérite. Qui me semble souvent très bien, ou je sais plus si c'est une quête. En tout cas, je l'avais bien vendu la dernière que j'avais loot. Là, fragment de métal. Bon. Franchement, on loot pas mal. Ça nous aidera pour la suite. On va avancer par là. On est plus très loin de l'objectif. Dans tous les cas... Dans tous les cas, lui, il était vivant. Mais on va pas le laisser se... Relever. Voilà. Alors, ceux-là, normalement, ils explosent. Mais là... Celui-là, il est resté bloqué. Et on continue d'avancer. J'ai peur qu'ils se relèvent, en fait. Non ! Non ! Mourez. Vous allez mourir, les gars. Vous allez mourir, les gars. Bon. Bon. On est arrivé... Alors, lui, il est éteint. Donc, normalement, nous n'allons pas avoir de problème. On va up la carte. Ok. Nickel. Alors, le petit magasin. On va s'en acheter encore une dizaine. J'ai plus beaucoup de gilers aussi. En fait, ça, j'en ai pas trop besoin. Ah, ça me coûte une poignée d'argent. Griffe de tout outil, bonbonne, médaille impériale du amérite. Ah, une morbole. Bon, ça, ça, ça me s'en achète encore une dizaine. Ça sert à rien, en fait. Pot translucide. Bout de métal chromé. Fleur de mandragore. Joindre myrtille. Ça, ça... Ah, c'est des trucs... Ouais, ça, c'est à vendre. Ça, c'est sûr. Ah, joli vase. Ok. Ok, on se met bien au niveau des sous. On se met bien aussi au niveau des consommables. Et on repart. Parce que je pense, normalement, on va retrouver l'ascenseur. Bon, si ce monsieur nous laisse tranquille, bien sûr. Allez, allez. Allez, allez. Un petit lieu. Ouh là, là, ça va être... Collé, serré. On va essayer d'attendre un peu. Allez. Allez, on va essayer de s'en faire une petite brochette. Nickel. Ok. Hop, on enchaîne. Allez, allez, allez. On le laisse pas. Seconde barade. Et là... KO. Ni vu, ni connu. Ok, il y a une petite porte ici. Je pense que... Donc, je disais, je pense que normalement, on va essayer de rejoindre l'ascenseur assez rapidement. Il y a un deuxième qui est juste là. Nickel. On fait le ménage. Et là, ça a l'air d'être une grosse porte. Peut-être une porte de sortie. Ou une porte pour ascenseur. Allez. Nickel. C'est bien l'ascenseur. C'est ce que je cherchais. Ok. Le truc qui apparaît en mode... Salut. Attendez que l'ascenseur arrive. Ok. Non. Alors là... Allez, Cristal. Il est pas mort, il est pas mort. Super, il est sûr. Now. On va l'affronter. L'ascenseur est arrivé. Nickel. Ah oui, il est pas si facile à tuer. Ça, c'est sûr. C'est pas un monstre qu'on dépouille en deux secondes. En espérant que je vais pas le rencontrer ou si je rencontre que je suis armé. On va se garder avec l'épée en main. Ouais, il essaie de me faire flipper. La rotation est coupée. Ok, super. On va se faire les deux. Ok. Là, la terre s'est récupérée. Et là, normalement, on pourra allumer l'alimentation rapidement. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait là lui ? Il va pas... Il va pas m'aider là. Allez, rush, rush, rush ! Ah ouais, ça fait chier. Ce Faos, il m'énerve un peu. Il a l'air insensible à mon anneau. Et les portes ont l'air d'être toutes... Bon, je sais que celui-là, par contre, il est pas du tout insensible. Voilà. Ça, c'est fait. L'alimentation est coupée. Comme par hasard, ça s'ouvre. Comme s'il voulait qu'on passe par là, quoi. La sphère de sûreté. Là, il y a un petit... D'avoir un générateur juste là. Je prends là. L'épée en ne se tont jamais. Ouh ! Allez, on rush. On rush, on rush. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non ! Mais bouge, 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 bouge ! T'as rien à faire, là ! Mais purée ! Allez ! On récupère l'objet. Normalement, ça, c'est un ascenseur. Bon, ce Faos, c'est un petit peu, là, en mode survival. Il essaie de me poursuivre pour me buter. Il est quasiment intuable, en plus. Bon, ça a l'air d'être safe par ici. On récupère un maximum de choses qu'on peut récupérer. Ça nous fera des giles, ou ça nous permettra de faire de craft pas mal de trucs. Quoi ? Quoi ? On est dans un labo de recherche. Qui a donc été abandonné. Ok. On se ferme en fonction des combinaisons des 3 interrupteurs. Déjà. Je vais... Déjà, nettoyer la zone. Récupérons un peu de PV. Les armes biogranées du plasthemsium mutants sont extrêmement vulnérables à lumière. Une exposition de courte durée suffit à entraîner des interactions des tissus organiques. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils se dévoilent un peu plus la nuit. C'est pour ça harmonique à casser. Ouais. Ça va m'attaquer direct. Non. Même pas. Ça me parait quelque peu illogique. Donc on prend la porte pour accéder à l'état supérieur. Ok. C'est écrit au lecteur des cartes. Il faisait vraiment une carte d'accès spéciale. Ok. Allumer. Ok. Nickel. On va avoir ouvert cette porte Des bébés humains On va mourir Nickel Hop, nettoyage fait Donc ils utilisent des bébés humains pour Pour assouvir leur Leur projet, c'est dégueulasse C'est... Ouais c'est dégueulasse quoi Y'a pas d'autre peau C'est... D'accord mais Ils recueillent où les bébés humains du coup ? Vous pouvez aimer que des cercles à la fois Si vous aimez les 3, ça s'éteint tous D'accord, ok Faut aimer ceux-là Et celui-là Normalement L'édigme assez simple Mais... Ça n'apparaît pas simple à tout le monde Y'a pas grand chose par là Faudra pas grand chose à récupérer en tout cas On va récupérer pas mal de PV Oula Bon Faut faire un peu le ménage Voila Allez hop On va récupérer un peu de PV Sur cette innocente créature Ouais tu dis toujours ça Et après c'est encore plus difficile Qu'est-ce qu'il va dire sur Prompt ? Qu'est-ce qu'il va dire sur Prompt ? Pourtant ça changerait un grand nombre de De nouveaux cas infectés dans les 5 quartiers adjacents au quartier Ouest malgré la mise en quarantaine de ce dernier Ainsi que la présence de Daimon Il semble très probable que cette monstre soit la véhicule des agents infectieux La quarantaine a donc été retendue à toute la zone qu'ils ont envahi Donc c'est devenu une véritable épidémie Les démons apparue dans le nord-ouest de Grala ont attaqué le centre de recherche Magitech causant une panne du système de contrôle et la fuite des soldats encore non programmés Qui erre désormais sans but dans les environs en agressant aveuglement les membres du personnel qui tentent de les récupérer Rensignons en outre que les 125 patients de la maladie infectieuse qui subissaient des tests au centre de recherche sont disparus dans des circonstances qui ne sont pas sans rappel Celle des récentes disparitions des villageois C'est vrai que cette histoire n'est pas très nette Allez hop Allez hop coup critique On va avancer tranquillement C'est vraiment un labyrinthe tout ce truc On va aller là pour sauvegarder On pensait pas Une petite sauvegarde ça fait toujours plaisir On sait jamais à peu près quand les sauvegardes automatiques se mettent en place Et moi je suis pas quelqu'un qui est rassuré par ces sauvegardes automatiques Bon on avance On va tourner à droite Un petit truc à l'autre ici Un petit truc à l'autre ici Ouille Un petit berserker qui se cachait Un petit truc à l'autre ici Nickel Pas grand chose mais C'est toujours quelque chose Ouvrir les portes pour aller à l'étage supérieur Bah écoute On est en train d'ouvrir les portes Je suppose que cette salle va nous permettre de remonter à l'intérieur Là-haut je l'espère parce que j'en ai marre de ce J'en ai marre de me promener pour rien Mega Phoenix Oula ça sort le piège La moitié du personnage de la fantèse s'est transformée en daemon Plus personne ici ne peut contrôler ou éliminer les soldats magitech L'épineuse est maintenant étendue à toute la capitale Il n'y a plus aucun espoir Effectivement Ok Les trucs qui se réveillent comme ça On va passer notre carte La nouvelle cicatrice est augmentée à 6 À 5 pardon Les malades ne disparaissent pas Ils se transforment en daemon Contrairement aux humains Que nous changeons en soldats magitech Sol 6 Tom Thomas Incontrôlable À chaque fois Je ne vais pas me laisser voir À faire Chaque fois C'est petit Ce petit Robo qui t'attrape Qui t'agrippe Comment vous dire Je le sens mal Ouais J'ai l'impression que ça c'est C'est tous des expériences Ou des humains Avec un peu de chance Je trouverai la carte Ça va nous emmener jusqu'en haut Bah on va voir Ah ouais C'est pas des C'est pas des humains C'est des soldats magitech Bon du coup C'est des humains Qui sont transformés en soldats magitech Qu'est-ce que tu es Ça par contre Les gars Allez clate le Clate le Oui Parfait Allez On avance On va augmenter La sécurité de la carte En évitant de se faire tuer Par ces soldats magitech Franchement Si c'est que des berserkers Ça va être chaud Parce que ça Ça te rush Ça te Ça veut te taper dans les fesses C'était pas ici On va passer par là Est-ce qu'on peut passer par là On va voir Fortifiant musculaire Oui c'est bon Il y a Une petite passerelle de sécurité Qui va nous augmenter Un petit panel de contrôle Qui va nous augmenter La sécurité de la carte Nickel Allez hop Je vais vous faire Avant que vous deveniez Un peu Difficile à tuer Oui Alors là Non Ça ça s'appelle Ok Ok Crystal Maintenant Ok Hop Ok Zone nettoyée C'est parfait Enfin je pense pas Qu'elle soit entièrement nettoyée On va avoir encore Oula Un spectre Donc Est-ce que le spectre Oui Nickel Il faut que j'élimine Soldat magitech Ok Ok Ouf Ah oui je peux me défendre en esquivant donc ça c'est pas mal Allez Crystal, aide moi s'il te plaît Ok Allez j'enchaîne C'est parfait ça C'est parfait On a fait la moitié des soldats magitech Ecoutez on va avancer J'ai l'impression qu'on peut pas aller sur ce genre de trône Je sais pas ce que c'est en tout cas Peut-être un combat de boss, peut-être le combat contre Hardrine Ouais Ok une zone pour dormir C'est nickel, on sauvegarde Toujours une petite sauvegarde Là j'ai pas l'impression que la sauvegarde automatique marche J'ai pas envie de me faire buter Non non je vais pas mourir ma poule Mais tu vas me mourir Stimuleur réactif Pour nos sorts C'est toujours utile Un super elixir Ça par contre franchement j'en manque pas mal Et ouais Et comment dire Faut faire ces soldats d'accord Allez mes potes Levez vous Oh Oh nos amis sont là Alors les désintègres Allez Pourquoi tu te lèves pas ? Allez Lève toi ma poule Je vais me faire écraser les gars Putain la mort Elle est toute proche Ah nickel On a récupéré nos potes On a enfin retrouvé nos potes On arrivera à le sauver Car c'est le plus fort Et c'est le plus stylé Ok Super potion Ouh ça a l'air d'être une salle de conférence Un peu bizarre Euh Chercher prompto Oui j'ai trouvé la clé Là Ou pas quelqu'un en fait C'est sûr que ça va être prompto C'est sûr que ça va être prompto On va enfin le retrouver Franchement Je suis quelqu'un qui aime loot tout loot Mais franchement il y a pas mal de choses à loot dans cette map Là je vois sur la map déjà une multitude de cellules Des daimons Des objets Beaucoup de personnes mortes On peut le voir Je sais pas si c'est des daimons Ou des monstres Mais en tout cas la plupart sont morts Sauf un normalement Ouh Non pourquoi ? Allez bah oui Il 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 renforcer, il est énorme, ouais, 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 il protège de l'intération delta, talisman, l'armile, on lui a mis une petite consistance, une chevalière de, on va lui mettre une chevalière on va augmenter ta magie, un petit bouclier renforcé, ça te fera du bien, contrôle les altérations d'état, ok, les chances de coup critique c'est mieux, voilà, c'est nickel, non c'est pas nickel, Ennis, uniforme de la garde royale, on va augmenter sans la veste, on suit pour augmenter les caractéristiques offensives, on va faire en sorte qu'on soit bon pour le pour le futur combat, on ne faut pas oublier qu'Ennis est toujours aveugle, Ouladio c'est toujours notre tank, et Ennis, il a besoin d'une bonne chance de coup critique vu qu'il est au flingue, et le flingue c'est pas si rapide que ça au fait, surtout quand il fait son attaque, sa bonne vieille attaque, vous savez, je l'appelle le headshot, où il fait une bonne visée à coup critique, avec une chance de coup critique pardon, et ça cette attaque franchement, si on peut vraiment faire à chaque fois des coups critique, ce serait tip top, du coup ce que je vous propose c'est qu'on va accumuler toute l'XP, on va accumuler toute l'XP qu'il y a accumulé, est-ce que du coup on va voir les photos d'Ennis ? Non, on va pas les avoir normalement, ce sera quelque peu bizarre de les avoir, ok, ok, du coup les compétents j'ai combien de PC ? 4, ok, c'est pas top. Ah ouais, c'est ce bruit que j'entends depuis tout à l'heure. Ah ouais, c'est ce bruit que j'entends depuis tout à l'heure. Ah voilà. Ah oui... ... ... ... C'est parti ! C'est vrai que j'ai confiance à mes amis. Et à ce moment-là, on est toujours ensemble. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'être pas à dire qu'on a l'aider. Merci. Mais... Il n'y a pas changé. Il n'y a pas à faire. J'ai pas ennupte. Sûr, on ne les fera pas autre chose. Il n'y a rien d'autre pour moi. C'est pareil. Tu n'es pas à voir pas si tu connaissas. Tu as bençois. Est-ce que tu es devenu un petit peu. J'attends-le. C'est bon ? J'attends-le. Si tu veux pas, on va. J'attends-le à ce pas. Attends mais ce n'est pas Ah mais si attendez Je coupe juste ici Mais c'est le trône du roi les amis Vous savez le trône qu'on voyait dans les trailers Le roi qui était un petit peu fatigué Au fait la capitale est devenue complètement déserte On était dans la forteresse mais la forteresse c'est aussi le trône du roi Oula ça me parait un peu bizarre quand même Ça me parait un peu tiré par les cheveux Alors tous en position c'est qui ? Mais qu'est-ce qui a pu y arriver ici quoi C'est parti Donc si ça a retrouvé ses poules Elle peut appeler Mbra dans la dôme Atorium Pour retourner dans le passé Ok bon ça Ça il n'y a pas de soucis Ah c'est vrai qu'on est toujours pas Attendez il y a quelque chose derrière Il y a bien quelque chose Mais il n'y a pas mal d'honneurs Ok Ok alors refaisons un coup dans nos armes Sachant que du coup Ils ont dû tout changer Ok donc ça c'est cool La lame à la man amune La lame de Braina Les assassines Épée brute Non je ne veux pas d'épée brute Ah si 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 c'était une épée brute Et bouclier de puissance Nice qu'elle C'était la lance de glace Prompto le pistolet en myrtille En myrtille Pardon On va garder ce combo Même si je préfère mettre le sabre unique ici L'anneau du lecteur ici Et les assassines ici Bon je m'en doutais tiens Ca fait autant que je t'ai pas vu Ok nickel Duquel Hop Allez A suité alimentaire Ok on va l'analyser assez rapidement Mais normalement je crois qu'il est insensible à certaines choses Ok hop Allez il est mort les amis Ok Bon relativisons Relativisons C'est un mot que je viens d'inventer Et Cherchons une sortie On va repartir par là Attention ils arrivent les amis On va se les faire Allez crystal Allez Bon maintenant Quand on a trouvé nos armes Je continue pour me faire un coup de main Ah bah c'est clair Ca c'est clair Euh Ok Ok Bon On avance pas mal Euh On va continuer Allez hop On va aller par là Je me disais bien Je me disais bien que ça ne pouvait pas être aussi simple Euh Non c'est le spectre que je voudrais analyser Voilà L'analyse reste toujours aussi longue Même en boostant Euh Ma capacité Euh Au maximum Sur ce type de Sur ça Euh Ça reste assez long Allez Voilà Euh Ok Hop Allez On va faire un petit tourbillon Pour nettoyer la zone Oh Et le tout En coup critique Ça c'est beau ça Nickel Le tourbillon il a bien nettoyé la zone On s'est pris un petit Un petit malus Mais rien de méchant Ouais Effectivement La voiture Elle est un peu Euh Cassée Hop On va se faire directement Ok Allez Un petit tourbillon Pour tout nettoyer Ok Un deuxième fauchard qui apparaît Allez hop On enchaîne Avec Avec nos lames Allez prompto Maintenant Fais mettre un petit Critique Oh Magnifique Ça c'est beau Ça ce fut un Magnifique combat Les amis Du coup on va passer par là On est toujours pas passé par ici On absorbe tout J'ai l'impression que la foudre va nous être très utile Euh Le faut aussi Alors Je vais faire un extra foudre Voilà Qu'on va combiner avec Et bah écoutez Euh Je sais pas Foudre quadruple Oh Vas-y Synthétise moi tout ça Euh Conserver Voilà Ensuite On va se faire Un petit extra glace Avec un stimulant Oh putain C'est parfait Conserver Et la feu Et le feu Attends j'ai encore une orbe Voilà Alors lui je vais l'utiliser en tant que soin Super elixir Euh Ah c'est un extra qui soigne son auteur Ah qui soigne son auteur Ça Qui est Qui jusqu'à 5 fois plus fort Réparateur Qui soigne son D'accord Ouais bon On va écouter On va faire un soin réparateur Nickel A conserver Ok nickel Et on peut encore absorber une fois On peut se faire la glace aussi Attends On va remplir nos sorts Ok C'est nickel C'est nickel Allez Je peux encore absorber normalement Alors là J'avais un petit bug Je crois J'ai l'impression Qu'il est un petit peu Il aime pas trop la lumière Le prompto Depuis Bah écoutez On va aller là On va aller faire de la glace Est-ce qu'on peut faire Un sort de glace réparateur Ceci est une question Sérieuse Réparatrice Qui soigne son auteur Cri au foudre Qu'un tuple Qu'un Cri au foudre Qu'un tuple Ça Bah alors ça Ça a l'air Tellement badass Cri au foudre Vous vous rendez compte Le Le truc Ça doit être Énorme Comme dégâts Et Bah attendez Il y a un magasin Là Médaille Ouais Un oscillateur Ok Une montre brisée Ouais Je vous remercie De nous trouver Près des ruines Bah ça Ça peut nous être utile Ok Nickel Acheté L'épée sanglante 5 000 deals 198 Actuellement j'ai l'épée sanglante L'épée d'éclair Ok L'ence de vous Ah j'ai compris L'ence de fluivre Ok Donc on peut Normalement Boucler de héros Bah ce que je vous propose C'est que déjà Je m'achète ça J'achète ça Pour le gros gorille J'achète les dagues J'achète ça Proprompto Achète La lance De voivre Les attaques L'afflige Plus de dégâts Reduce parfois La défense des amis Ça ça va être plus utile Pour en avoir besoin Équipement Du coup Noctis Sabre unique On va mettre L'épée sanglante Glodulus On va lui mettre L'épée d'éclair Du coup Noctis On pourra mettre Le reste On met les dac delta Prompto On lui met L'incinérateur Et là On va pouvoir vendre Certaines de nos armes Alors Ouais ça c'est chiant À chaque fois Épée sanglante L'ence de glace S'occupe de puissance Pistolien myrtier Les assassines J'en ai une Je l'en vends une Une épée brune Je vais en avoir besoin Le sabre unique J'en ai plus besoin Abdeur et l'argent Vend une Bon j'ai pas l'impression En fait des armes Que ça va être Quelque chose Au niveau de la vente Donc il me reste Demi de gil Qu'est-ce que Je vais acheter ici Bah je vais acheter Des potions On va acheter Une vingtaine Ouais On reste plus que 710 gil Les amis Et on s'arrête ici Pour cet épu d'après Ces petits achats Ces petites préparations De combat Je sens bien Le gros combat Attendez On peut encore absorber De la glace Donc voilà Allez On se retrouve Au prochain épisode Les amis Les amis Sous-titres par Jérémy Diaz